C'était un match, on savait qu'il allait être compliqué puisque Bergerac, c'est une équipe qui est déclarée à jouer la montée. On prend 30 points, c'est un match qui est un peu bizarre à analyser parce qu'on a l'impression qu'on n'était pas si loin que ça finalement, sachant qu'il nous manquait Olivier et Aymen. Finalement, à force de se dire qu'on n'est pas si loin, c'est pas si fou et c'est peut-être pas aussi fort que ce qu'on pensait, on est quand même à 30 points à la fin donc ça fait une grosse marge, un gros écart. Voilà, je suis un peu mitigé sur ce match là, on a pu faire de bonnes choses sur des séquences qui étaient bien trop courtes, on a surtout réussi à faire de très mauvaises choses sur des grandes séquences. Donc Bergerac c'est fort, c'est sûr, nous on a été très mauvais, enfin vraiment pas à la hauteur à laquelle je pensais qu'on allait attaquer la saison donc voilà. On se retrouve à 17 partout à la fin du premier écartan, en ayant fait que de lundi et en étant face à Bergerac qui nous fait 6 minutes d'indive et 4 minutes de zone. Donc à la fin du premier écart on s'en sort plutôt pas mal, sur lundi on est pas mal, le problème c'est qu'il passe en zone après pendant 34 minutes. Ils ont défendu très très serré à l'intérieur, nous on n'a pas réussi à mettre dedans du tout. Alors déjà l'espacement fait que c'est difficile de pouvoir trouver des bons spots de shoot à l'extérieur, étant donné que c'était vraiment tout petit. La densité physique était quand même relativement costaud à l'intérieur donc difficile de fixer, de renverser. Et puis voilà, nous on sait qu'à l'extérieur on n'est pas spécialement très très adroit par rapport à domicile. Donc on a galéré à mettre des paniers et puis en face il y a un type qui doit en prendre 12 ou 13 pendant le match puisqu'il doit en louper 2 ou 3 quoi. Bon c'est des choses qui arrivent. Il met, je crois qu'il doit mettre 25 ou 26 points. Donc il doit mettre 7 ou 8 sur 10 ou 11. Donc voilà, après c'est difficile. Et puis ils shootent tous, enfin ils ont joué, j'ai trouvé qu'ils jouaient relativement small ball, qu'ils n'avaient pas beaucoup beaucoup de vrai vrai intérieur. Par contre tout le monde shoot chez eux, tout le monde shoot à 3 points. Donc il y a un joueur qui en a mis 7 ou 8, il y en a un autre qui en a mis 3 ou 4. Ils ont tous marqué à peu près de loin. Donc difficile. Après quand on regarde le match, 75 points finalement face à une équipe qui a été auto en réussite, c'est pas si dramatique que ça défensivement. Mais c'est sûr que quand nous on ne marque pas un panier, c'est difficile d'exister dans un match. Le principal enseignement de ce match là, c'est qu'on n'est absolument pas prêt. Voilà, nous on le sait, alors ça fait affaire cliché, on va encore me traiter de Giroud, mais on sait que notre championnat commence à la troisième journée. On jouait Bergerac à Bergerac et on reçoit Thule samedi. Donc c'est deux matchs que très clairement, si on peut les prendre, on les prend, mais je ne les ai pas cochés sur le calendrier. On va démarrer ensuite face à la LSA. Voilà, on a eu pas mal de changements, on a un peu de difficulté à se mettre en route. La préparation ne s'est pas effectuée comme je voulais. On a eu beaucoup d'absents, beaucoup de choses à remettre en place. Je pensais qu'on pourrait repartir sur une base un peu plus solide par rapport à la saison dernière. Les vacances nous ont fait beaucoup de mal parce qu'il a fallu reprendre beaucoup de choses. Voilà, il y a du boulot. Alors moi, ça ne me déplaît pas, sauf que les résultats vont être difficiles au début. J'espère que comme l'année dernière, on va réussir à se mettre en route en fin de première phase et pour la deuxième phase. Et puis peut-être une ou deux bonnes surprises sur les phases de retour, à voir. On joue Thule qui est l'équipe, je pense, la plus forte et la plus attendue du championnat. Voilà, Bergerac était censé être au même niveau que Thule. Sur ce que j'ai vu de Thule, pour l'instant, je trouve que Thule est bien plus fort. Ils ont que les 60 points à Saint-Pantaleon qui était troisième la saison dernière. Ça va être un gros morceau. Ça va être un gros morceau. Le seul avantage, c'est que la pression et la densité physique adverse fait que nous, on va être obligés de se bouger à 200% pour pouvoir exister. Sinon, c'est un coup à prendre 80 ou 100 points d'écart. Donc, il va vraiment falloir qu'on se batte avec nos armes, qu'on ne baisse pas la tête parce que ça reste du basket et ça reste des joueurs comme nous. Ils vont juste un peu plus vite et sont un peu plus costauds et ils foutent un peu mieux. Mais sur un match, on ne sait jamais. Donc, il va falloir jouer crânement à notre chance et puis surtout s'en servir pour se préparer pour les échéances qui arrivent après. Sous-titrage Société Radio-Canada